Salutations chers voyageurs, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un hors du temps pour l'expédition de la roche à la pelle à Muno. J'ai fait cette petite aventure avec mon père et ma meilleure amie, bien évidemment c'est l'équipe de choc et je tiens à vous préciser que le début de vidéo va commencer après une heure de marche puisque nous nous sommes trompés dans le chemin à suivre. L'arrivée à la cabine du chasseur, après 30 minutes de marche dans la forêt pour rien voir. C'est cool. Tu vas mourir ? Tu vas mourir ? Oui je vais mourir. Oh regardez, il y a même des WC. Je ne sais pas. C'est ouvert non ? Non c'est ouvert. Et ils sont propres. Un peu près. Quelques toiles d'araignée, des vieux bidons et puis une fenêtre cassée. Mais sinon c'est trop. Après avoir perdu 30 minutes de marche, enfin disons plutôt une heure puisqu'on avait l'allée et le retour à refaire. Croyez moi qu'un panorama comme ça avec la roche, la végétation et cette petite cabane en plein milieu de la forêt où on pouvait pique niquer. C'était juste magnifique, c'était inattendu et ça nous a redonné du courage pour faire notre traversée jusqu'aux roches. En avançant un petit peu, on a découvert des structures métalliques qui servaient à tuer les animaux et aussi à les dépecer. Donc forcément, la cabane du chasseur porte bien son nom. Nous avons ensuite continué notre route sur différents petits chemins qui étaient, je l'avoue, un petit peu raides. Donc si vous voulez aller là-bas, je vous conseille de prendre de bonnes chaussures de randonnée. Et dire que mon père nous a déjà semé. Vraiment, les jeunes, c'est des bons à rien. Allez. Partis. On est partis. On y est presque. Encore quelques mètres. Et mon père n'est plus là. Il s'est caché pour nous faire peur. C'est quoi cette détresse ? Je te préviens, t'as ton humiliation sur la toile maintenant. Alors. Elle est tout droit. Là où il y a un chemin. Voilà. Il est content, il a essayé de nous faire peur mais ça n'a pas marché. Et après cette petite blague, on voit enfin la forêt qui se dissipe et qui laisse place à la roche à la paix. Je m'avance forcément pour voir ce que cache cet énorme rocher. Et vous pouvez voir un panorama juste magnifique. Et on ne peut s'empêcher de pousser un énorme cri de victoire. Oui. On l'a fait. Et si vous pensez qu'il n'y a que la jeunesse qui se réjouit d'avoir monté tout cela. Et bien, détrompez-vous parce que mon père a eu l'impression d'être le roi du monde. Je m'avance à celle de votre poids. Je m'avance à celle de votre poids. Et bien, détrompez-vous. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Et sur ce les amis c'est là que se termine notre petite aventure à la roche à la pelle J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et si vous voulez que j'en refasse n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous laisse sur une magnifique phrase de mon père Le pardon après la souffrance Tout de suite, tout de suite, non ça va pas ça, penchez pour avoir quelque chose Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz